Et bonjour à tous aujourd'hui dans WebDev on va voir les animations Donc pour commencer alors qu'est ce qu'une animation c'est simplement quand on change le code css d'un élément Par exemple en passant sur l'élément color ici on va changer sa couleur Et donc qu'est ce qu'on va faire dans cet épisode ? On va faire la même chose pour cet élément là Sauf que au lieu de changer sa couleur on va changer sa largeur Donc voilà alors je vais déjà vous montrer les codes pour la couleur Donc ici on a les informations de base donc voilà la taille du texte, les dimensions déjà et la bordure Ensuite ici on décrit l'animation donc on verra après Ici c'est l'animation Alors le WebKit c'est pour les anciennes versions de Chrome, Firefox, Opera et Safari Si je m'en souviens bien Donc c'est quand même assez important de le mettre mais c'est pas obligatoire Donc on va faire la même chose pour la largeur Donc j'ai déjà commencé déjà par styliser le texte Alors on va déjà Quand on passe la souris dessus Animation Donc il faut dire qu'on va passer une animation Donc on va l'appeler Ceci on va pas se casser le cube pour trouver le nom de l'animation qu'on va créer juste après En combien de temps l'animation va se faire ? Donc on va mettre par exemple une seconde Vous pouvez mettre 5 secondes enfin comme vous voulez Une seconde, ensuite le nombre de fois que ça va se répéter 1, 2, 3 ou alors ce que vous voulez ou alors infinite Donc ça va se répéter une infinie de fois tant qu'on va rester sur l'élément Et donc ensuite la méthode Alors vous avez plusieurs méthodes Vous avez linear, vous avez is, isIn, isOut et isInOut Donc en gros linear ça va être entre guillemets la même durée Enfin comment vous expliquer ? En gros l'argent va changer de manière linéaire Donc tout le temps la même, enfin de manière linéaire quoi Si jamais on met sur is, de mémoire ça va être un peu plus lent au début Un peu plus lent à la fin Si c'est isIn, c'est un peu plus lent Je crois que c'est au début et isOut c'est à la fin Ou c'est la fin entre les deux Et isInOut c'est à peu près la même chose que is Donc voilà Donc nous on va rester sur linear On pourra changer après pour voir Donc on fait la même chose pour le webkit Un i Maintenant je n'arrive pas à écrire Hop Une seconde Infinite Et deux Vous pouvez mettre quelque chose de différent Pour savoir sur quel navigateur on est Par exemple si vous pouvez mettre 1 Et donc si jamais vous êtes sur une ancienne version Bah ça ne le fera qu'une seule fois Ça peut toujours être utile Ou pas Donc là on va faire l'animation Donc en basse keyframes Donc c'est des images en gros Donc on va l'appeler with Voilà Alors ensuite on va devoir déterminer l'animation par un nombre d'étapes Comme on a pu le voir ici Donc tout au début on a une couleur noire Et une bordure noire Donc c'est comme ce qu'on avait au début Ensuite à un quart on met tout ça bleu A un demi on met tout ça gold Enfin or quoi Trois quarts on met tout ça rouge Et à la fin on remet tout ça noir Pour que ça fasse une boucle et que ça revienne Parce que sinon c'est moche Si jamais on enlève ça Si on remet ça Déjà on a un truc moche Parce que les pourcentages sont mal fait Mais voilà on a un petit Alors on va On aurait une image qui va sauter Donc ça sera moche Voilà Donc on va dire par exemple 0% Hop on aura La largeur qui sera Donc A la même largeur que celle qu'on a au début Donc 20% Et donc on va exactement Faire la même chose pour le 100% Donc pour que ça revienne bien au début Pour que ça soit bien fluide Ensuite on va mettre par exemple ça 50% 50% 75% Ici on va On va aller jusqu'à 80% Et puis ici Si je sais bien compter Ca fait du 50% Voilà Voilà Donc là d'ailleurs ça sert à 1m50 Je viens juste de voir Puisque dans tous les cas ça va quand même Bien le faire Donc on va aussi Faire un copy-coller Hop Web Web Git E-frames Voilà Euh Donc ça c'est bon Euh J'aurais pas fait de conneries Non c'est bon Donc on va la regarder sur la page Donc là La couleur ça marche bien Et donc là Voilà Donc 80% c'est peut-être un peu grand On va peut-être réduire à 60% 50% Voilà Et donc voilà en gros ce que ça donne en 1 seconde On peut l'augmenter On peut mettre 5 secondes Bon ça va être hyper lent Mais c'est pas grave Et donc ça va faire toute l'animation en 5 secondes Et donc ça va faire une infinité de fois Si par exemple on veut pas que ce soit une infinité de fois On peut mettre genre 1 Ici Voilà Donc là ça va le faire une fois en 5 secondes Et après ça va s'arrêter Et donc là ça va plus faire Il va falloir quitter l'élément et revenir pour que ça le refasse Et donc là ça le refasse encore une seule fois Euh Hop on va remettre une seconde Tac Infinite J'ai pas besoin de le changer ici en fait Ici on va mettre par exemple Ease au lieu de linéaire Et donc on peut voir qu'on aura des dégradés Voilà Arrivé au milieu et à la fin Ah non c'est déjà un peu mieux On peut voir aussi le linéaire Le ease in En fait je sais pas pourquoi je change sur le webkit Mais non c'est pas grave Voilà donc le ease in on a un dégradé qu'au début Et puis après ça c'est linéaire Le ease out ce sera l'inverse Hop Donc là on peut voir que ça fait Ouais voilà c'est différent on va dire L'animation est différente Et donc on a le dernier mode Ease in out Donc qui est à peu près la même chose que le ease Alors voilà Donc moi je préfère le ease au linéaire les deux sont bien Après les autres je les utilise pas énormément mais Mais voilà en gros Comment faire des animations Et donc ça marche avec tous les éléments HTML Ça peut être du texte en l'occurrence ici Ça peut être même cette barre là Si jamais on applique Tac Ça Cette barre qui est là Il faut juste changer ça Et voilà donc là ça le fera aussi sur ça Voilà Oh c'est marrant Ça sert à 1 mais c'est marrant Donc voilà comment on fait des animations en CSC Donc c'est vraiment très simple Donc on va revenir en arrière quand même Voilà Ici on va remettre l'ID Et voilà Ah merde Qu'est ce que j'ai fait comme connerie Allo Euh Ah oui j'ai pas enregistré ça Voilà Donc voilà comment on fait des animations en CSC J'espère que tout ça vous aura plu C'est le cas il ne peut pas laisser un pouce like Partager la vidéo Et vous abonner sur ce jeu de Monsters Peace Oh les L'outro La meilleure outro Aller Tcho